J'ai regardé récemment la vidéo de Ludovic B sur à qui appartient vraiment TF1, et c'était vraiment intéressant mais je suis resté sur ma faim, parce que l'histoire de TF1 regorge d'énormément de choses, et notamment de zones d'ombre. Laissez-moi vous conter cette histoire, un récit fait de trahison, de censure, de trucage, on parlera aussi du destin croisé de la plus grosse chaîne de télévision, TF1, et d'un ex-président de la République. Déjà, il faut savoir que TF1, en tant que canal, c'est ce qu'on appelle du domaine public. Ça appartient aux citoyens français. Le Conseil d'État précise bien que les ondes hertziennes font partie du domaine public du fait de la loi. Il faut bien distinguer le canal de TF1 du groupe TF1 qui a récupéré l'exploitation de ce canal en 87. Parce que TF1 avant 1987 et puis l'ORTF avant 1975 ont été financés par les citoyens français. Le développement du canal, son audience, les technologies mises en œuvre, tout ça, ce sont les Français qui l'ont payé. Et c'est une décision politique qui va décider de sa privatisation. Enfin, privatisation, c'est presque un abus de langage. En réalité, puisque ces ondes hertziennes sont du domaine public, on ne peut pas les privatiser. On concède simplement leur exploitation à un acteur privé. Le régime de TF1, c'est celui d'une concession en 87. Ce qui est privatisé, ce ne sont pas les ondes hertziennes qui permettent d'émettre. Ça, c'est le canal de diffusion. C'est le nom TF1, les choix éditoriaux, tout ça qui va avec, qui est confié à un groupe privé au lieu d'un acteur public à partir de 87. C'est François Léodard, à l'époque ministre de la Culture et de la Communication, qui va mener cette opération. Mais attention, il y a des conditions, des contreparties à cette privatisation. François Léodard, il promeut ce qu'il appelle un mieux-disant culturel, c'est-à-dire l'idée que le repreneur du canal doit axer sa programmation sur la culture et s'engager dans ce domaine. Et gare à lui s'il ne respecte pas ce processus, ses promesses. Il y a les amendes du CSA pour non-respect des engagements, des amendes qui peuvent être potentiellement très lourdes, mais aussi, au bout de dix ans, la possibilité que la concession, tout simplement, ne soit pas renouvelée. En 1997, en 2007, en 2017, oui, TF1 aurait pu redevenir une chaîne publique ou bien être attribué à un groupe différent du groupe Bouygues. En 1987, quand François Léodard présente cette condition des dix ans, il en parle comme d'une épée de Damoclès mise au-dessus de la tête du repreneur pour qu'il respecte ses engagements. C'est un élément hyper important parce qu'en fait, il y a une notion de risque pour le repreneur de TF1. Le risque pour cet entrepreneur de perdre un investissement après dix ans, un investissement qui est quand même énorme, puisque la valeur de TF1 est fixée à trois milliards de francs. C'est absolument énorme. Malgré ces conditions qui sont fortes, il y a un combat qui se joue pour récupérer TF1. Ce combat, c'est le cœur de la vidéo de Ludovic, on ne va pas revenir en soi dessus. En tout cas, ce qu'il faut revenir, c'est que le canal de diffusion numéro 1 n'a pas été privatisé en lui-même. Il a été concédé, son exploitation a été concédée au groupe Bouygues pour dix ans, renouvelable si le groupe tient ses engagements. Ce qui est intéressant, c'est de voir du coup quels engagements ont été pris par le groupe de bâtiments et travaux publics, le groupe Bouygues, en 87. Parce que c'est là-dessus que vont s'appuyer le CSA et le pouvoir politique pour voir s'il y a des amendes à mettre ou s'il faut carrément réattribuer le canal TF1 à quelqu'un d'autre. Dans les auditions du groupe à la CNCL, l'ancêtre du CSA, il y a toute une série de promesses qu'il va falloir examiner. Bouygues promet un immense soutien aux productions françaises et européennes, que ce soit pour les produire ou pour les diffuser. Niveau culturel, les auditions du 3 avril 87 prévoient qu'il y ait une très large diversité, allant d'une dizaine de festivals de danse, de musique classique, à des compétitions de pelotes basques. Au niveau des dessins animés, il y a aussi d'énormes promesses de dessins animés éducatifs qui présentent l'histoire de France, l'histoire de l'Europe, qui initie les enfants au calcul ou même à la programmation informatique. Francis Bouygues dira d'ailleurs à l'époque lors des auditions, « Une télévision privée n'est pas une télévision condamnée à être mercantile, cette télévision-là, elle n'a pas d'avenir. » Des paroles et des engagements, donc, mais qu'est-ce que ça donne à l'épreuve des 10 premières années de TF1 ? Eh bien, des trahisons. On est vraiment très, très, très loin du compte. Il n'y aura pas de pelote basque à l'antenne de TF1, mais du téléachat, par exemple. Et il y a un exemple en particulier où on connaît plutôt bien le résultat de la privatisation, ce sont les promesses sur la jeunesse. Parce que le résultat de la privatisation, c'est une émission qu'on appelle le Club Dorothée. Autrement dit, les projets de dessins animés éducatifs sur l'histoire ou le calcul, on oublie. Alors, peut-être pour le mieux, on a quand même eu de l'animation japonaise qui a marqué toute une génération, Ken le survivant, les chevaliers du Zodiac, Dragon Ball Z, mais le problème, c'est le peu de soutien à la création française ambitieuse. TF1 va au moins cher, devient une télévision mercantile, et le moins cher étant le Japon, eh bien, c'est toute une manne financière qui va passer complètement sous le nez des créateurs français et européens. Et ça, c'est clairement contraire aux engagements pris par le groupe Bouygues. Et donc, le CSA, quand il va vérifier le respect de ses engagements, il va bien voir que ça ne va pas. TF1 va d'amende en amende, de plusieurs millions de francs à chaque fois, ce qui fait vraiment craindre pour le renouvellement de la concession. Le groupe Bouygues pourrait perdre la concession. En mars 1996, c'est une question qui se pose vraiment. François Leotard avait parlé d'épée de Damoclès au-dessus de la tête du repreneur, eh bien, à ce moment-là, peut-être qu'il faudrait que cette épée s'abatte, vu le non-respect de nombreux engagements pris par TF1 privé. Eh bien, dans un silence assourdissant, la concession sera renouvelée automatiquement, et la question n'est même plus posée, c'est un renouvellement automatique toujours depuis. Et déjà, ça, c'est assez scandaleux. Mais au-delà de ce scandale du renouvellement automatique, il y en a d'autres, parce que pendant les dix premières années de TF1, il y aura de vraies menaces qui vont peser sur les journalistes de la chaîne, et même sur ceux des chaînes concurrentes. L'ancêtre des émissions de plateau, droit de réponse, est supprimé de l'antenne, et son présentateur, Michel Pollack, est licencié de TF1 dès 1987. Le motif du licenciement, c'est d'avoir critiqué la CNCL et Bouygues. Pour la CNCL, l'ancien nom du CSA, donc en fait la commission qui avait donné son accord pour que Bouygues reprenne TF1, il dira sur l'antenne de TF1 que les membres de cette commission n'étaient pas honnêtes dans leur choix, ce qui sera d'ailleurs plutôt confirmé, puisque de nombreux dîners ont été organisés en secret entre le staff de Bouygues d'un côté et les membres de cette commission pour influencer la décision d'attribution de la chaîne à Bouygues. Et dans l'émission de la semaine suivante, Michel Pollack critiquera autre chose, cette fois c'est l'utilité d'un chantier public français, rien à voir avec Bouygues ? Eh bien si, le marché a été donné à l'entreprise de BTP Bouygues, qui est donc propriétaire en partie de TF1. Et donc dès le début, dès 87, critiquer Bouygues sur TF1, c'est craindre le licenciement. Autre histoire, autre licenciement, cette fois sur Antenne 2, dans l'émission Double Jeux de Thierry Ardisson. Nous sommes en 1992, et Patrick Poivre d'Arvor, le présentateur emblématique du 20h de TF1, est pris la main dans le sac en train de truquer une interview de Fidel Castro. Un jeune journaliste du nom de Pierre Carles veut révéler dans l'émission d'Ardisson ce trucage, et le sujet est censuré, le journaliste n'est pas renouvelé. Cette fois, la raison, c'est la non-confraternité du sujet. Bon alors, ce sont deux scandales à leur époque qui vont faire plutôt grand bruit. Pierre Carles va réaliser ensuite d'autres films documentaires sur les médias, et en particulier sur la télévision. Des films que vous ne verrez jamais à la télévision, puisqu'ils sont très critiques, et que Pierre Carles est de toute façon sur une liste noire à la télé. D'ailleurs, l'idée d'écrire cette vidéo et de nombreuses informations que j'édite ici viennent du film Fin de concession, un film de Pierre Carles du coup, sorti en 2010, et je vous invite vraiment à aller le voir si vous souhaitez vous intéresser au scandale de la privatisation de TF1. J'ai gardé le meilleur pour la fin. On va maintenant parler d'un scandale qui dure encore aujourd'hui, et dont il faut que nous parlions parce que ça a des impacts actuels. Nicolas Sarkozy a été président de la République française entre 2007 et 2012. Depuis la fin de son mandat, de nombreuses affaires judiciaires le suivent. Le financement supposément libyen de sa campagne de 2007, révélée par Mediapart. L'affaire des sondages de l'Elysée, attribuée à une entreprise sans aucun respect des règles d'appel d'offres. L'affaire Big Malion, des surfacturations qui ont fait que la campagne de 2012 a coûté deux fois plus cher que ce qui est autorisé. L'affaire Bismuth aussi, enfin bref, plein plein de choses. Mais Nicolas Sarkozy, avant d'être président, avant même d'être ministre de l'Intérieur, c'était le maire de la ville de Neuilly-sur-Seine. Et il était avocat d'affaires. Et un de ses premiers clients en tant qu'avocat s'appelle Francis Bouygues. En 1987, c'est ce même Francis qui sera le directeur du groupe Bouygues. Mais ensuite, Martin Bouygues, son fils va récupérer le groupe et TF1 avec. Martin Bouygues et Nicolas Sarkozy, c'est ce qu'on appelle une bromance. Ce sont deux amis qui vont monter ensemble dans les sphères du pouvoir. En 1992, une amende de 30 millions de francs est infligée à TF1 et c'est Nicolas Sarkozy qui est invité sur le plateau de TF1 pour défendre la chaîne. En 1997, c'est Martin Bouygues qui sera le parrain du dernier fils Sarkozy. D'ailleurs, Martin Bouygues sera un des témoins du mariage de Nicolas Sarkozy et Cécilia Ciganer-Albeniz. L'autre témoin de M. Sarkozy sera d'ailleurs Bernard Arnault, actuel homme le plus riche de France. On pourrait se dire que cette amitié n'a aucun impact sur TF1 qu'après tout, ce sont leurs histoires, ça ne regarde qu'eux. Sauf que là, actuellement, Nicolas Sarkozy est régulièrement mis en cause par des journalistes ou des justices dans des affaires quand même graves, voire très très graves. et s'il est vraiment impliqué, c'est quand même un scandale. Et quand TF1 veut parler de ses affaires, eh bien, ils invitent Nicolas Sarkozy. Cette amitié est une des raisons qui fait que quelqu'un qui est potentiellement un délinquant grave, qui a peut-être accédé au pouvoir avec l'aide d'une dictature, un micro ouvert en permanence sur la première chaîne. Il peut s'y inviter quand il veut et ça, d'un point de vue démocratique, c'est un énorme problème. Nicolas Sarkozy profite d'une très large audience pour dire énormément de mensonges, mensonges qui ne sont pas relevés d'ailleurs par les intervieweurs de TF1 et la chaîne n'invite que très rarement des contradicteurs de Nicolas Sarkozy. Au niveau de l'indépendance et du pluralisme de TF1, le scandale Sarkozy est hyper révélateur. Le canal TF1 est un canal qui appartient au domaine public. Au départ, il était exploité par des chaînes publiques, l'ORTF puis la première version de TF1. En 1987, l'exploitation du canal est concédée pour 10 ans à une entreprise privée Bouygues en échange d'engagements précis. Malgré les engagements qui ne seront pas tenus, cette concession est renouvelée automatiquement depuis 1997 sans soulever de critiques de grande ampleur. Comprenez-vous maintenant pourquoi dans le titre de la vidéo je parle de vol ? Pour moi, c'est comme si, vous savez, on aurait un vélo. Un beau vélo, un vélo noir avec une selle et un guidon ergonomique, un vélo un peu vieillot mais bien entretenu. Et là, on le prête à un pote qui nous dit qu'il va le moderniser, qu'il va en faire des vélos et alors qu'il devrait nous le rendre, il a repeint le vélo en orange, les roues sont voilées, il n'y a plus de selle, il prétend que c'est le sien et nous, on regarde et on ne peut pas faire grand-chose. L'histoire de TF1, en fait, c'est ça. Selon moi, c'est vraiment l'histoire d'un vol, un prêt qui s'est transformé en vol. Et je voulais vraiment en parler. Et donc, si cette vidéo vous a appris des choses, si elle a complémenté correctement la vidéo de Ludovic, laissez un pouce vers le haut, un abonnement, la cloche et surtout partagez-la. Si vous avez des désaccords, des précisions à apporter ou tout simplement si vous voulez discuter de cette vidéo, il y a la section commentaire pour ça. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.